La blockchain est un registre distribué, c'est un grand registre distribué, c'est-à-dire que toutes les transactions qui sont effectuées sur la blockchain vont être inscrites grâce à cette technologie. Et donc l'intérêt c'est d'avoir en fait une structure qui est distribuée et donc infalsifiable et non modifiable. On ne peut pas revenir sur une transaction inscrite sur la blockchain. Une fois qu'une transaction a été inscrite, d'autres transactions vont être incluses dans un bloc et une fois que le bloc est constitué, qu'il est validé, on ne peut plus revenir dessus, on ne peut plus rien modifier de ces transactions, donc on ne peut pas non plus les retirer. Et ça apporte en fait une certification absolue de ce qui a été fait à un moment donné. La blockchain apparaît comme un tiers de confiance numérique et qui donc permet d'éviter de passer par un tiers de confiance humain ou une entreprise éventuellement corruptible alors que la technologie ne l'est pas. Alors les grands champs de développement de la blockchain sont évidemment les services financiers, bancaires. Entre autres, de grandes banques et de nombreuses banques se réunissent aujourd'hui dans des consortiums pour essayer de se constituer des blockchains qui correspondent à leurs besoins et à leurs problématiques. Mais évidemment, ce ne sont pas les seuls services, puisque aujourd'hui, à travers le développement de blockchains tels que Ethereum, on a l'apparition de ce qu'on appelle de smart contracts et qui ont potentiellement la possibilité de pouvoir créer une sorte de droit, un droit des contrats entre deux parties qui ne sont pas soumises forcément à la juridiction d'un pays quelconque. Il est prévu avec Ethereum qu'on puisse atteindre les mêmes niveaux de rapidité que Visa. Aujourd'hui, personne ne sait qu'elle sera vraiment à l'impact à long terme de la blockchain sur l'industrie financière, mais on est certain qu'elle aura un très fort. Donc le talent se veut être au cœur de toutes les transformations de l'ensemble des secteurs de ses clients et en particulier de l'industrie financière. Le talent forme certains de ses consultants pour devenir des experts de cette technologie et pour servir au mieux ses clients. Ce dont on est certain, c'est que la blockchain va permettre peut-être de déverrouiller certains pans des secteurs financiers, notamment tout ce qui est transfert de cash, stockage de l'information de façon sécurisée. Tous les secteurs de l'économie dont la matière première et l'information seront touchés certainement les premiers.